Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux termes extrêmement utilisés, extrêmement popularisés que l'on voit que ce soit sur des vidéos sur internet, sur Youtube, sur les réseaux sociaux, les forums, etc, Twitter, Facebook, tout ça, tout ça c'est tout simplement le canon et le redcon, deux termes donc très utilisés et pourtant qui sont parfois justement, qui ne sont pas forcément toujours bien compris ou qui ne sont pas forcément bien connus, alors évidemment cette vidéo est parfaite pour ceux qui ne connaissent même pas les deux termes puisqu'on va bien revenir sur les définitions de ce qu'est le canon et de ce qu'est le redcon, mais elle est également bien sûr pour beaucoup et honnêtement, Eva Nessor et moi-même en préparant cette vidéo, on a appris des choses, donc elle est là aussi pour des personnes qui sont plus, on va dire, confirmées concernant ces deux notions, donc ça marche pour les nouveaux comme pour les anciens, on va pouvoir partir sur ce qu'est le canon alors qu'est-ce que le canon, c'est pas forcément une pièce d'artillerie, évidemment le canon c'est aussi autre chose, c'est dérivé de l'usage religieux du terme canon pour désigner les textes qui s'imposent à tous, la norme, les règles, etc, etc et notamment par exemple des choses qui n'ont rien à voir avec l'histoire, tout simplement le canon esthétique, le canon de beauté vient de là cette idée qu'il y aurait une norme du physique et qui impose au fait que par exemple les femmes doivent être limite squelettiques, etc alors c'est pas forcément toujours positif, mais là c'est dans le côté esthétique mais en fait le canon ça s'applique à plein de choses, plein de choses qu'ils ont pas forcément liées à l'histoire pour ce qui est de la fiction, je vais vous prendre une définition que je vais lire, la définition de Wikipédia mais qui dit une définition assez là-dessus, c'est pas genre Wikipédia, attention, enfin pour le coup vous pouvez aller sur internet vérifier vous-même aussi dans un univers de fiction, le canon désigne toute production littéraire, cinématographique, graphique, vidéoludique ou manga qui est considéré comme authentique ou officiel, ainsi que tous les personnages, événements, lieux dont l'existence d'un univers de fiction donné est indiscutable alors dit comme ça, ça a l'air un petit peu le bordel, on se dit ok, c'est la grosse définition tout ça tout ça en gros le mot est très souvent utilisé dans les comics par exemple, donc les BD de super héros et par exemple également très souvent utilisé et connu des gens, de la population par le Star Wars par exemple, Star Wars aussi où ça va servir pour se repérer entre des textes qui sont justement dans ce qu'on appelle le canon donc des textes officiels et des textes non officiels en gros avec par exemple également les films et les filers par exemple pour les mangas si vous regardez des mangas, vous regardez des animés, parfois l'anime n'est pas canon ou le film, un film One Piece, un film Bleach etc. ou tout un arc de série qui ne va pas être canon, qui ne va pas être dans l'histoire principale donc on va revenir là-dessus parce que là dit comme ça c'est barbare on va revenir sur des exemples, par exemple un exemple très simple pour ce qui est de Warcraft alors ça se trouve un jour, ce ne sera plus le cas mais à l'heure actuelle c'est le cas le canon est ce qu'il s'est passé dans l'histoire, dans l'univers de la fiction donc de début jusqu'à la fin de l'histoire, ça c'est le canon c'est le socle sur lequel on s'appuie qui nous permet de puiser dedans pour connaître l'histoire par exemple de l'univers qui nous intéresse, Warcraft donc un exemple de canon dans Warcraft c'est tout simplement les livres chroniques ou chronicles en anglais je dis plus souvent chronicles d'ailleurs mais les livres chroniques là on a le tome 1 mais le tome 2 et le tome 3 ça fonctionne bien sûr qui sont un petit peu les bibles, de là aussi vient la définition la bible, le canon à la base c'était la bible du coup c'est un peu les bibles justement de Warcraft idéal pour commencer et avoir du coup un résumé parce que ça reste un résumé, c'est pas toute l'histoire de Warcraft mais c'est un résumé complet, facile à trouver certes qui peut être un peu cher etc enfin peut-être un petit peu cher par rapport au prix d'un livre normal mais c'est un résumé assez complet sur l'histoire de Warcraft sans rentrer parfois trop dans le détail mais c'est un résumé et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Chronicles que je vous invite à voir elle a pas beaucoup marché parce que tout le monde s'en fout mais n'hésitez pas à aller la voir, je parle de pas mal de choses notamment de certains trucs sur lesquels on va revenir dans cette vidéo les livres du coup et Warcraft sont par exemple canoniques ils rentrent dans le, ils s'insèrent dans le canon en l'occurrence donc certains livres ne le sont plus certaines oeuvres qui sont dans l'univers étendu ne le sont plus c'est généralement ce qu'on appelle l'univers étendu en fait et même parfois dans le jeu, pour ce qui nous concerne Warcraft dans le jeu il y a des choses qui ne sont pas canon j'y reviendrai juste après donc on a des oeuvres qui sont canoniques qui rentrent dans le canon mais on a d'autres oeuvres qui ne sont plus canoniques qui ne rentrent plus dans le canon donc qui ont été décanonisées malheureusement ou heureusement ça c'est à vous de voir c'est un fait ils ne sont plus dans le canon par exemple le jeu de rôle que vous voyez ici donc ce qu'on appelle le JDR le jeu de rôle papier ou tout simplement le RPG le role playing game donc ce jeu de rôle n'est plus canon et pourtant il est extrêmement intéressant il y a plein de choses riches des bonnes choses et des mauvaises choses aussi mais il y a plein 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 de choses dans ce jeu de rôle papier qui s'est étoffé avec le temps et autres sauf que à peu près à l'époque de Warcraft Age King je crois je ne sais plus si c'est Warcraft Age King ou Cataclysme à peu près dans cette période là donc vers 2010, un peu avant 2010 il me semble je crois que c'est à peu près dans l'écriture de Wotelka qu'en fait le jeu de rôle a été décanonisé donc pourquoi ? en fait c'est qu'à l'image par exemple de Star Wars pour revenir sur un univers aussi qui est un petit peu dans le même délire même si pour le coup Warcraft s'est fait avant Star Wars à l'image de Star Wars avec le rachat par Disney en fait l'ancien univers, ce qu'on appelle l'univers légende donc tout l'univers étendu qui était BD, manga, roman et autres a été décanonisé par Disney et pareil, Warcraft en fait le jeu de rôle a été décanonisé mais le truc c'est que dans la nouvelle vague d'écriture d'histoire et autres et bien on va piocher allègrement dedans on va réutiliser, réexploiter des histoires qui venaient du jeu de rôle dans le canon officiel donc un univers décanonisé peut malgré tout on peut piocher dedans pour récupérer des choses que là on va dire ça c'est canon, enfin ça c'est canonique ça ça n'est pas canonique et pourquoi par exemple un éditeur ou une entreprise va faire ça ? tout simplement généralement c'est que parfois le flot de l'univers étendu parfois c'est des questions de droit ou autre parfois l'univers étendu a tellement gonflé il y a tellement eu de choses que c'est un peu le bordel pour s'y retrouver et du coup décanoniser certaines oeuvres ça va être l'occasion en fait de remettre un ordre bien précis, bien droit ou par exemple également quand malheureusement un auteur a dit un truc l'autre auteur a dit l'inverse, problème, du coup il y en a un des deux qui va sauter et on va garder une nouvelle ligne directrice donc il y a plusieurs raisons là dessus c'est pas forcément toujours en mode on est juste des cons, on n'aime pas ce que vous avez fait autre justement oeuvre concernant la canonicité d'une oeuvre donc évidemment on va bien sûr parler du film Warcraft le commencement, the beginning en anglais est-il canonique ? rentre-t-il dans le canon ? et bien les scénaristes, le réalisateur et les développeurs ont rappelé maintes et maintes fois que le film n'est pas canonique il ne rentre pas dans le canon officiel de Warcraft c'est une adaptation du jeu vidéo afin justement de sensibiliser, de faire découvrir au grand public l'univers de Warcraft avec ses grands concepts la magie, tout ça, tout ça la manière dont la magie est utilisée les races, orques, humains, etc et les différents royaumes par exemple le royaume de Stormwind, le royaume d'Azeroth, le royaume d'Hurlevent donc globalement le film par exemple moi je ferai un jour peut-être une vidéo sur le film mais pas pour le moment, c'est pas prévu j'ai d'autres choses mais pour le coup, le film va quand même être moi je le conseille, quelqu'un qui ne connait pas du tout l'univers de Warcraft le film peut être un bon point de départ je conseillerais généralement les Chronicles mais le film peut être un très bon point de départ histoire d'avoir une approche visuelle un petit peu et avoir un film de divertissement sympathique quand même c'est toujours cool pourtant, vous devriez vous dire bah attends Malga, toi qui es toujours aussi à cheval sur l'histoire et tout Warcraft fait n'importe quoi avec le lore de Warcraft enfin, le film Warcraft fait n'importe quoi avec le lore de Warcraft et bien justement quand on sait que ce film n'est pas canon il n'est pas canonique, il ne rentre pas dans le canon on s'en fout en fait c'est pas grave ça change pas l'histoire de Warcraft vu que le livre a sa propre histoire inspirée de l'univers de Blizzard donc au final en fait l'important c'est que le film soit cohérent dans sa propre histoire c'est ça qu'on va lui demander et parfois ça peut rater mais globalement c'est bon du coup il y a des choses qui sont dans le film qui ne sont absolument pas véridiques dans l'histoire par exemple Orgrim Dumamur qui est du clan Frostwolf, le clan Lujivre ce qui n'est pas du tout le cas dans l'univers c'est un Black Rock, un Roche Noire par exemple Garona qui dans le film c'est un petit peu implicite mais c'est sous-entendu qu'elle est la fille de Medivh c'est pas du tout le cas dans l'histoire de Warcraft au contraire, on y reviendra juste après c'est pas du tout la fille de Medivh on a également la Dalaran qui flotte la Dalaran qui vole ce qui n'est absolument pas le cas Dalaran à la base c'est une cité terrestre magique certes mais terrestre mais dans un film le fait de dire aux gens, aux téléspectateurs comment expliquer que cette ville elle est un peu différente des autres parce que c'est une ville faite de magiciens et du coup elle est magique boum tu la fais flotter et là effectivement le spectateur lambda se dit ouais cette ville elle est pas normale ça doit être un truc un peu particulier donc ça marche bien pour le spectateur qui ne connait pas et par exemple la fin la fin du film c'est pas du tout la fin de Warcraft 1 évidemment allez voir la vidéo sur Warcraft 2 je fais un résumé de Warcraft 1 ça finit pas comme ça donc le film pour le coup n'est pas canonique est-ce que ça fait que l'oeuvre est mauvaise ou pas ? absolument pas il faut juste bien comprendre que ce n'est pas canon elle ne rentre pas dans le canon ensuite on a par exemple des choses c'est pas aussi clair il y a des choses on se dit bon bah ça c'est canonique tout ce qui est dedans tu peux y aller et tout ce qui est non canonique bah bon bah tu peux y aller aussi mais c'est pas canon quoi donc des fois la frontière entre canonicité donc entre canon ou non canon est parfois plus compliquée et par exemple je vous avais dit retenez Medi-Garona parfois ce qui est canonique du coup est très compliqué et peut beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et peut perdre les joueurs ou les lecteurs etc exemple Medan le fils de Medi-Garona puisque Medi-Garona ont eu un enfant ensemble Medan et Medan le truc c'est que beaucoup de gens d'ailleurs c'est aussi j'en profite pour casser un petit peu cette idée reçue beaucoup de gens parce que Medan n'est plus canon n'est plus canonique et bien en fait si Medan il y a eu des réponses des devs là dessus Medan est toujours dans le canon il est toujours canonique le truc c'est qu'en fait ce sont ses actes c'est ce qu'il a fait et sa condition de gardien qui n'est pas canonique c'est un peu compliqué mais Medi-Garona c'est le dernier gardien en gros un archimage extrêmement puissant qui récupère du pouvoir d'autres magiciens et bien en fait le dernier gardien c'est censé être Medi-Garona et dans les BD on nous explique que Medan est devenu le nouveau gardien finalement ça a été dégagé il n'y a plus de gardien d'ailleurs Khadgar aurait pu être gardien il n'a pas été gardien donc il n'y a plus de gardien et les actes de Medi-Garona qu'on voit dans la BD ne sont pas les siens par contre Medan du coup Medan ses actes ne sont pas canons mais l'existence de Medan elle est canonique donc voilà ensuite un autre exemple par exemple qui peut être un petit peu confus et compliqué avec du oui mais pas tout à fait la présence du joueur encore une fois la vidéo sur Chronicles avec notamment par exemple les actes de Varian Varian Rhin Varian ou Varian préféré qui va justement tuer Onixia etc et tous ces actes là à la base c'était fait par le joueur dans World of Warcraft Vanilla mais finalement Blizzard a dit que le canon l'histoire c'est pas les joueurs c'est Varian avec ses compagnons Valira, Brawl tout ça tout ça Regar, Jaina et tout qui ont fracassé Onixia donc ça c'est l'histoire qu'on a voulu garder donc au final c'est plus compliqué et ce qui fait que par exemple on peut perdre un petit peu aussi le joueur parce que généralement du coup on se dit comme c'est vieux c'est plus canon c'est plus canonique c'est pas vrai par exemple Warcraft 2 les quasiment 75% des éléments de Warcraft 2 sont toujours canoniques le truc c'est comme la fin de Warcraft 2 le jeu par exemple la fin quand vous étiez hors vous avez gagné quand vous étiez à l'or vous avez gagné quand tu veux faire une suite ça se complique il y a une des deux qui saute en fait en fait les deux histoires sont ok on va juste mettre que la horde se passe avant l'alliance sauf que la fin de la horde où ils détruisent l'alliance ça marche pas ça on l'enlève et on va réécrire ce truc là mais du coup des fois c'est plus complexe il n'y paraît et pareil les joueurs dans Chronicles on va nous dire que par exemple les joueurs horde c'est eux qui ont buté c'est eux qui ont buté Nefarian alors que ce sont du coup Varian et l'alliance qui ont buté Onyxia or à Vanilla le joueur horde il allait buter Onyxia aussi et le joueur alliance il allait buté Nefarian donc on va canoniser le fait que c'est bien l'alliance qui a buté tel boss c'est la horde qui a buté tel boss donc même dans les joueurs dans la canonicité du joueur parfois c'est toujours un peu délicat à savoir qu'est-ce qui est canon ou pas donc voilà ça c'était un petit point on va revenir du coup maintenant sur un autre élément un peu plus complexe donc attachez-vous on fera bien sûr on prépare la vidéo sur Mister Pandaria c'est pas encore pour tout de suite on en a encore pour quelques mois de travail mais derrière il y aura Wander Drainer qui demandera encore je pense que si elle sort déjà dans la fin de l'année ce sera déjà pas mal mais donc encore pire Chronicles donc les livres chroniques utilisent des visuels du film qui je le rappelle le film n'est pas canonique il ne rentre pas dans le canon mais ils vont utiliser des visuels du film pour Chronicles 2 le canon de Warcraft et là on perd le joueur parce que attendez mais le film n'est pas canon mais pourtant les oeuvres enfin on voit des artworks du film qui n'est pas canonique et pourtant on les met dans le livre qui lui inscrit le canon donc comment ça se passe alors là pour le coup c'est aussi du budget c'est à dire qu'on a fait des artworks on a payé des artistes pour pouvoir faire des visuels on va pas les jeter on va réutiliser ces visuels et effectivement ça va perdre le joueur d'un point de vue économique c'est facile mais on va perdre le joueur et des fois c'est juste parce que ah bah cet artwork il est plus sympa qu'un artwork qui date de 20 ans en fait dessiné par Medzen vite fait au brouillon donc c'est problématique parce que justement ce procédé peut perdre les joueurs et il va être extrêmement utilisé notamment dans Chronicles 2 avec beaucoup d'éléments qui ne sont pas forcément canoniques à la base mais on va vous l'illustrer avec des éléments non canoniques pour vous décrire le canon et donc ça c'est vraiment compliqué Warlords of Draenor par exemple je le rappelle Warlords of Draenor est censé se passer dans une timeline alternative donc dans notre univers mais un univers alternatif donc la Draenor d'une autre timeline d'une autre dimension enfin une dimension parallèle en gros si vous voulez avec pourtant l'histoire des clans qui va être la même que la nôtre des événements qui vont être les mêmes que les nôtres des personnages et des races qui vont avoir les mêmes origines que la nôtre sauf que donc en gros Warlords of Draenor on récupère 95% du contenu de Warlords of Draenor parce que pareil ils ont bossé pendant 2, 3, 4 ans sur l'extension on va récupérer tout ça le problème c'est que c'est censé être une timeline alternative et il y a des événements qui ne sont pas les mêmes et du coup c'est problématique parce que du coup c'est pour savoir qu'est-ce qui est canon qu'est-ce qui n'est pas canon c'est un bordel donc ça ça peut être très compliqué à ce niveau là on va maintenant attaquer l'autre définition j'espère que du coup la canonicité c'est ok encore une fois c'est vraiment toutes les oeuvres qui inscrivent l'histoire comme elle l'est certaines oeuvres ne sont plus canoniques et c'est quand même toujours intéressant de les étudier mais il faut bien sûr prendre en compte prendre ce petit recul savoir ce qui est canonique ce qui ne l'est pas parce que parfois c'est dur ensuite nous avons donc le Redcon qu'est-ce que le Redcon alors le Redcon ou Continuité Rétroactive avant de parler de bien ou pas bien parce que généralement avec le Redcon parce que le canon il n'y a pas ce côté négatif ou positif si bien sûr ça peut l'être mais le Redcon pour le coup lui a une connotation très péjorative et souvent on parle du Redcon en mal parfois on peut en parler en bien mais ce terme a souvent je dirais un jugement de valeur et il y a toujours un jugement de valeur qui accompagne ce qui est le Redcon donc revenons sur la vraie définition de ce qui est un Redcon et je le rappelle c'est RET avec un T Redcon et pas Redcon que je peux voir c'est pas une convention communiste d'Europe de l'Est ça ça s'appelle un Soviet ce n'est pas un Redcon donc on va revenir un petit peu sur la définition justement du Redcon avec tout simplement parce que même là par exemple avec Eva on a pas mal redécouvert ce concept en fait la définition pure du Redcon est très générale le concept de continuité rétroactive donc Redcon continuité rétroactive généralement désigné par le néologisme anglophone rétroactive continuity ou Redcon mais qui pour le coup en français marche bien parce que c'est continuité rétroactive c'est ce qu'on a inversé désigne une altération de faits établis dans une oeuvre de fiction antérieure par l'apport de nouveaux éléments explicatifs ce genre de procédé est utilisé pour rester fidèle au canon d'un univers de fiction dans un but explicatif ou amélioratif donc en gros la plupart du temps le canon on y voit une autre définition j'y reviendrai un petit peu juste après mais en fait à la base il n'y a pas de négativité en fait ou de positivité on te dit juste bah en fait tel personnage tu le connaissais et bah en fait son histoire on va étendre un petit peu son histoire on va rajouter des nouveaux éléments donc même sans être positif ou négatif le simple fait qu'une histoire un univers commence à s'étendre en fait instantanément c'est du redcon parce qu'on va revenir sur l'histoire d'un personnage quand Star Wars c'est juste un nouvel espoir tout ce qu'il va rajouter après que soit bien ou pas bien on s'en fout c'est du redcon donc j'y reviens j'y reviens juste après un exemple par exemple donc au final revenir sur le passé avec des flashbacks ou dans un manga c'est un redcon est-ce que c'est bien ou pas bien on s'en fout c'est un redcon maintenant donc c'est vraiment de manière factuelle si on revient sur une histoire enfin une histoire donc quelque chose de passé et on revient dessus de manière purement factuelle c'est ça la définition exacte à la base du redcon maintenant par exemple un exemple très très neutre et qui pour le coup n'a jamais encore une fois restons dans cette neutralité pour le moment l'exemple dans Warcraft les hauts elfes les hauts elfes à Warcraft 2 on t'explique que ce sont les elfes les elfes c'est une race très vieille qui utilise la magie tout ça tout ça les elfes tout simplement à Warcraft 3 arrivent les elfes de la nuit et du coup les elfes de la nuit pour dire bon bah en fait quelle est la différence entre un elf de la nuit et un haut elf on va t'expliquer qu'en fait les elfes de la nuit sont des ancêtres des hauts elfes les hauts elfes sont des elfes de la nuit qui ont changé qui ont muté qui se sont déplacés est-ce que ça veut dire que les elfes de la nuit c'est mauvais ou quoi que soit non c'est juste on t'explique un peu plus que l'histoire des hauts elfes est plus vaste qu'elle n'y paraît et on va y intégrer les elfes de la nuit là-dedans c'est même pas du c'est même pas du oh là là ça casse l'histoire des hauts elfes ou quoi que soit on développe un peu plus l'histoire par exemple quand à Battle for Azeroth et bien Bolvar on lui a ajouté une fille Taelia c'est un redcon si on prend la définition pure on rajoute des éléments explicatifs donc ça c'est important donc les elfes de la nuit on apprend que c'est les ancêtres des hauts elfes juste après et bien on va ajouter justement donc on rajoute cette histoire là et derrière au début de World of Warcraft et c'était un peu sous-entendu à World of Warcraft 3 mais ça va être totalement explicité après avec World of Warcraft les elfes de la nuit on va finalement dire que ce sont des descendants des trolls sombres je vous laisse aller voir la généalogie sur les elfes et sur les trolls évidemment mais en gros voilà on vous dit que finalement et bien en fait les trolls est-ce que c'est bien ou pas bien on s'en fiche ça c'est juste on développe un petit peu l'histoire donc c'est ce qui amène en fait très souvent donc le redcon c'est juste un rajout comme je l'ai dit un rajout explicatif ou amélioratif mais c'est juste un rajout sur une histoire passée donc dans un livre normal qui se tient normalement il n'y a pas de redcon alors que par contre si tu rajoutes une suite si tu fais si tu étends l'univers avec des séries et tout il va y avoir des redcon parce que tu vas faire des flashbacks définir l'histoire d'un personnage donc on a donc on rentre parfois le truc c'est que justement ces redcon ces ajouts amélioratifs peuvent rentrer en contradiction peuvent revenir en fait en conflit directement avec des éléments passés et cela arrive dans beaucoup beaucoup d'univers que ce soit de séries de mangas de films etc etc ça crée en des incohérences ou non d'ailleurs mais ça peut créer des incohérences pas toujours mais parfois ça crée des incohérences et ces incohérences là elles sont pas forcément toujours voulues par les auteurs bien sûr c'est parfois un oubli parfois c'est une volonté parfois c'est une facilité scénaristique c'est plutôt que de pencher sur il faut qu'on respecte ça on va y aller tout droit et parfois c'est juste un oubli ça peut arriver aussi on oublie ce perso on fait ah mince merde j'ai oublié cet élément là et du coup ça arrive ça arrive et c'est là en fait que la définition populaire du redcon a changé la définition juste en fait c'est un rajout maintenant elle existe presque plus maintenant ce qu'on retient du redcon c'est le côté on rajoute un élément qui n'était pas là avant et qui rentre en contradiction avec l'histoire ça c'est le redcon à la définition un peu plus populaire un peu plus large de ce qu'est un redcon mais c'est effectivement ces redcon là ce sont des redcon mais en fait tout tes redcon si on prend la définition exacte dès qu'un univers s'étend boum c'est du redcon donc le même qui tourne généralement avec des redcon des redcon partout qu'on a pu voir par exemple avec Shadowlands aussi arriver c'est que généralement en fait ces incohérences ou ces oublis ces facilités scénaristiques définissent le nouveau canon en fait c'est ça le truc c'est que le nouveau canon la nouvelle histoire est définie par ces éléments là et peuvent du coup entraîner un rejet de la communauté en bien ou en mal d'ailleurs et c'est pour ça que cette définition du redcon encore une fois a été altérée de manière et a cette connotation péjorative négative donc et souvent bah voilà dès que ça change un petit peu l'histoire de base on va crier au redcon justement comme je vous l'ai vu comme je vous l'ai dit je vais pas revenir dessus mais la définition elle est pas tout à fait la même l'exemple le rejet viscéral donc d'une partie de la communauté à raison ou à tort encore une fois on a des grands grands exemples de redcon je vais essayer de trouver les plus globaux pas les plus mais qui ont parfois été très mal vécu ou et par une partie de la communauté parfois c'est pas toute la communauté c'est juste une partie de la communauté on a tous les éléments de ah en fait il est méchant typiquement c'est pas pour rien que je vous mets celle là c'est Burning Crusade Burning Crusade c'est la foire à la saucisse des mecs à buter avec par exemple Keltas qui était quand même un mec droit dans ses bottes extrêmement loyal fidèle etc à Frozen Throne donc à Warcraft 3 qui a Burning Crusade trahit tout le monde devient un gros con prétentieux extrêmement imbue de lui-même et qui méprise tous les autres on a en fait il est méchant on l'a avec Illidan on l'a avec Zul'jin on l'a avec quasiment tous les personnages Dame Vache Akama on l'a quasiment avec tous les personnages et ça va continuer à l'aware sur James King je vous laisse aller voir les vidéos sur Burning Crusade de Votelka mais le coup du ah en fait il était méchant et ça va continuer même avec Benedictus par exemple à Cataclysme ah bah vous pensiez que c'était le pape de la lumière etc ah bah non en fait il travaille avec les dieux très anciens ah bah en fait il est méchant donc ça par exemple comme un personnage on te l'a toujours présenté comme positif il devient extrêmement négatif s'il n'y a pas une transition qui est faite de manière douce boum ça crée un rejet du parti de la communauté donc ça c'est quand même les grands retcons très connus à côté de ça on a par exemple la Légion Ardente les démons qui finalement la Légion devient unitemporelle donc quelle que soit la dimension dans laquelle vous allez c'est la même Légion Ardente donc il y a plein d'univers parallèles mais en fait il n'y a qu'un seul Archimonde un seul Kijaden etc et c'est également la Légion Ardente devient aussi immortelle vous avez tué vous avez tué Archimonde en fait non il se réincarne plus tard vous avez tué Malganis non mais en fait il vient et il se réincarne plus tard et d'ailleurs ça va faire la transition ça c'est la Légion Ardente unitemporelle immortelle mais ça va ramener aussi les autres retcons souvent mal vécus par la communauté c'est les résurrections un personnage on te dit qu'il est mort on te le montre qu'il est mort finalement ressuscité tous les démons de la Légion Ardente quasiment vous pouvez les lister là-dedans et le problème de ce genre de choses ça va être par exemple de détruire tous les enjeux des précédents opus l'histoire de Warcraft 3 Arthas qui condamne son royaume etc qui dame son royaume en échange de son âme et qui du coup fait tout ça pour sauver son royaume en tuant Malganis bah en fait on s'en fout parce que Malganis y revient ça casse un petit peu les enjeux les dilemmes encore pire qu'Archimondeot du coup les résurrections en masse notamment à Warcraft 3 King c'est à la foire aussi à la saucisse du rez Muradin Malganis finalement il est méchant Varimatras aussi donc voilà il y a plein de choses comme ça toutes les résurrections encore une fois Muradin on te dit qu'il est mort finalement non il n'est pas mort c'est compliqué à Cataclysme les dieux très anciens enfin pas les dieux très anciens les grands anciens les anciens ou les dieux sauvages qui reviennent tous bon ils sortent de ils reviennent tous dommage on a également les cartes un truc con les cartes regardez une carte de Warcraft 1 regardez une carte de Warcraft 2 regardez une carte de Warcraft 3 regardez une carte de World of Warcraft Vanilla jouer à WoW Classic regardez la carte de WoW Classic jouer à Shadowlands regardez la carte du monde d'Azeroth ah oui ça a pas mal changé il y a eu pas mal d'évolution ah en fait on a découvert qu'il y avait des îles et parfois encore une fois c'est même pas là je vous parle vraiment de rejet communautaire je cherche même pas à dire est-ce qu'ils sont bien ou pas bien c'est des grands exemples qui ont été rejetés par la communauté bon après si vous avez vu la vidéo de BC au tel cas vous savez ce que je pense de cette extension mais globalement genre c'est juste des grands rejets communautaires et par exemple les cartes Blizzard d'ailleurs a répondu à ça quelle carte est canon rentre dans le canon ou pas et Sam Vostok avait posé la question et je vous invite à aller voir sa vidéo sur les cartes du coup de Warcraft bah globalement en fait toutes les cartes sont canoniques c'est un problème c'est un problème parce qu'elles ne disent pas toutes la même chose et du coup par exemple quand tu as Kultiras qui fait la taille de Lordaeron qui fait la taille d'un sous-continent à Shadowlands c'est principalement à BFA plutôt à Battle for Azeroth c'est plutôt pour le gameplay bien sûr pour vous montrer la carte parce que sinon il faudrait cliquer sur un tout petit truc et vous ne sauriez même pas où vous êtes donc il faut la mettre en gros bah à l'heure actuelle on ne sait même pas si au final la taille de Kultiras est bien comme ça ou pas parce que dans les cartes de Chronicles on vous prend plutôt la carte mais même si vous prenez Chronicles 1 Chronicles 2 Chronicles 3 regardez la différence de taille de Kultiras elle grandit elle part vers l'ouest elle fait sa vie il y a un Lille la dérive des continents tout ça tout ça c'est quand même pas ça marche pas comme ça la dérive des continents ça se fait en millions d'années ou au moins en milliers d'années donc là c'est quand même c'est quand même très très rapide donc les cartes c'est très drôle à ce niveau là c'est plein de nouvelles îles qui poussent et parfois c'est super bien expliqué on va y venir avec Mr Pandaria parfois c'est très bien expliqué parfois bon moins mais du coup on ne sait pas trop enfin c'est pour le coup c'est vrai que c'est des rejets communautaires et il y a le même du World of Warcraft en 2022 avec c'est plein d'îles plein de sous-continents etc et on a aussi les plans plus globaux avec en fait la corruption de Tel Dracil c'est les dieux très anciens alors qu'à Vania on te disait texto que c'était les démons finalement en fait les dieux très anciens le vide est lié à plein d'intrigues Benedictus machin etc et finalement tout un plan connecté et du coup ça par exemple parfois ça peut bloquer les joueurs en disant ouais enfin bon vous nous prenez pour des cons un peu en bien ou en mal encore une fois ça peut ça peut être très bien de connecter plein de choses comme ça peut être très mal ça c'est un jugement qui n'est pas objectif qui est subjectif on va y revenir juste après et d'ailleurs ce qui est drôle c'est que parfois les plus grands retcons de l'histoire de Warcraft pour le coup ne sont peut-être pas forcément toujours les plus polémiques on a par exemple et les moins cités par exemple c'est bête mais vous avez sur le Wopédia vous avez le site qui nous a pas mal servi pour cette vidéo aussi il y a pas mal parfois il y a des retcons qui sont listés parfois des suppositions de retcons et dans les plus grands enfin dans les retcons parfois ils ont même oublié des retcons gigantesques comme celui des draineilles qui arrivent à Burning Crusade mais à côté de ça juste avant parfois les retcons plus c'est gros plus ça passe les elfes de la nuit dans l'alliance personne it's ok même Blizzard s'attendait à ce que ça gueule de fou parce qu'ils l'ont fait pour le gameplay principalement pour des raisons de gameplay à Vanilla il n'y a pas eu tant de gueulantes que ça en fait et vidéo sur Vanilla la peau des orques en fait ils sont verts en fait ils étaient marrons avant compliqué parce que ces retcons là en fait c'est globalement quoi si on vous dit on vous présente l'univers on vous dit tiens regardez ça c'est du Nutella tu vois ça c'est du Nutella donc c'est fait à base de noisettes tout ça de l'huile là c'est sans huile de palme mais voilà c'est du Nutella c'est de la pâte à tartiner et en fait pendant 5 ans on te dit c'est du Nutella et en fait ce même pot 5 ans plus tard on te dit ah non en fait c'était de l'eau c'était de l'eau de l'eau ça se voit c'est normal il n'y a pas d'huile c'est juste de l'eau là tu fais c'est bizarre quand même et ça c'est justement le retcon qui crée justement ce rejet d'une partie de la communauté souvent on t'a présenté quelque chose finalement on te dit c'est pas comme ça c'est comme ça alors que comme vous l'avez vu il y a plein de types de retcons et ils ne sont pas toujours aussi frontaux on va dire donc il peut être également le retcon là on va apporter sur le côté positif ou négatif le retcon il y en a ils sont plus égros parfois comme je l'ai dit plus ça passe on les voit même pas on en parle même pas les elfes de sang dans la horde c'est normal c'est ok mais du coup il peut également le retcon peut être également extrêmement positif puisque je le rappelle la définition à la base c'est quand même de chercher à améliorer de chercher à rajouter des éléments et parfois il rentre en contradiction certes comme on vient de le dire et parfois il rentre en contradiction mais c'est pour le bien de l'histoire alors comment on va dire que c'est pour le bien de l'histoire en fait au sens large et global par exemple comme je le disais les draineilles c'est un énorme retcon à Burning Crusade c'est probablement l'un des plus gros retcon de l'histoire de Warcraft Akama et les draineilles on les voit on vous les présente on vous en parle dans Warcraft 2 on vous les présente à Warcraft 3 c'est des mecs avec même là l'apparence au final n'est pas celle de Warcraft 3 puisque normalement Akama il a des espèces de fanons dégueulasses ça ressemble à une baleine et ils sont extrêmement long extrêmement longiline tout ça vidéo sur la généalogie sur les draineilles si jamais vous avez besoin d'un peu plus de détails mais en gros on vous présente ça et arrive Burning Crusade où on vous dit en fait vous savez les démons archimonde Kil'jaeden et les hérédars les grands démons rouges et bien en fait ce sont des draineilles sauf que ce sont des draineilles qui ont rejoint la Légion Ardente et les autres qui ont refusé de rejoindre la Légion Ardente c'est devenu Akama et autres et en plus il y a une nouvelle catégorie Velen et les autres draineilles et en fait les draineilles que tu connaissais c'était les rouées et en fait on dirait comme ça on pourrait dire c'est vachement abrupt quand même mais dans l'idée c'était justement de développer l'histoire des draineilles en ayant un petit peu ce côté des démons gentils en fait avec le côté des démons l'archimonde Velen etc et qui crée des intrigues très intéressantes avec le lien entre Kil'jaeden et Velen en mode Kil'jaeden qui veut traquer Velen et tout ça crée des choses extrêmement intéressantes pour le coup et c'est souvent d'ailleurs l'exemple que je cite pour parler de bons retcons parce qu'il peut y avoir des bons retcons et c'est drôle parce que Burning Crusade c'est l'extension du retcon et dedans il y a probablement le meilleur retcon comme les pires retcons donc pour revenir là-dessus parce que c'est vrai que ça donne l'impression que c'est assez négatif pour revenir là-dessus comment distinguer un bon retcon d'un mauvais retcon là je vous laisse passer le sketch des inconnus avec le bon chasseur et le mauvais chasseur bien sûr mais comment distinguer le bon retcon d'un mauvais retcon c'est assez difficile parce que c'est quelque chose de subjectif est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas ces changements comme on l'a dit tout est retcon en fait c'est juste que des fois ça rentre vraiment en conflit dans l'histoire et du coup les joueurs vont s'y intéresser alors que plein de retcons passent sans que personne encore une fois quand c'est juste une amélioration la fille de Bolvar personne à dire c'est n'importe quoi la fille de Bolvar etc non c'est bien on rajoute de l'histoire à ce personnage donc c'est cool c'est un retcon donc c'est vraiment quand ça rentre en conflit avec des éléments passés que ça va intéresser les joueurs et moi en tant que Loris par exemple en tant que créateur de contenu sur l'histoire de Warcraft forcément ça va ça va nous titiller un petit peu et du coup comment on va pouvoir dire ça c'est un bon retcon ça c'est un mauvais retcon alors personnellement avec Eva et moi qui m'aide je rappelle Evan et Soir a développé les vidéos sur Warcraft merci beaucoup à lui tous ses réseaux sociaux sont dans la description Eva et moi on a un barème personnel justement pour essayer d'évaluer en étant le plus objectif possible même si c'est dur toujours de l'être mais essayer d'avoir un barème un peu objectif en mode qu'est-ce qui fait un bon retcon qu'est-ce qui fait un mauvais retcon et en fait qu'est-ce qu'on va faire et bien on va mettre en balance on va mettre sur une balance tout simplement le nombre d'éléments créateurs et qui enrichissent l'histoire avec un grand H l'univers le canon de l'histoire combien par exemple avec les draineilles vous avez ça vous avez ok donc qu'est-ce que ça rajoute ça rajoute en fait plein de nouvelles variétés de draineilles ça rajoute des liens affectifs entre des personnages ça va humaniser au final Archimonde et Kilgaden qui vont devenir des êtres qui au final ont accepté d'une espèce de gigantesque dieu qui leur a promis des choses et ils veulent se battre pour ça enfin en gros on essaye d'humaniser tout ça il y a des rapports entre les différents personnages on crée beaucoup de choses que ce soit au niveau de l'histoire de la race au niveau des personnages au niveau de leurs relations entre eux au niveau visuel également ça fait que les draineilles boum d'un coup c'est énorme alors qu'avant c'était juste des tribus de mecs survivants qui étaient compliqués en fait il y a eux mais il y en a plein d'autres et donc ça crée plein de choses face à ça dans l'équilibre de la balance on va y mettre toutes les incohérences toutes les destructions du passé tous les conflits qui sont créés à cause de ce nouvel ajout à cause de ce nouvel élément et on va essayer de peser le pour et le contre et voir au final la balance est envers quoi et par exemple pour les draineilles il y a effectivement de la destruction je rappelle Sargeras à la toute base de l'origine de Warcraft Sargeras c'était un titan comment est-il devenu le titan fou le titan de feu le titan démoniaque c'était à la base les hérédars donc les draineilles les hérédars Archimankil Jaden et l'Ena Trezim les seigneurs de l'épouvante Malganis Thichondrius tout ça tout ça qui ont manipulé tout simplement Sargeras et qui lui ont dit mec enfin fout le bordel en fait devient le titan de la destruction etc ça ça a été remis avec Burning Crusade où on t'a dit non en fait c'est Sargeras qui a tenté les hérédars du coup on dégage les hérédars on dégage les draineilles et en fait on te dit bah en fait c'est toujours les seigneurs de l'épouvante par contre qui ont manipulé Sargeras tout ça donc en fait on t'enlève un élément donc effectivement on revient sur ce qui a été dit avant mais pour y apporter quelque chose de plus humain de plus donc au final beaucoup plus d'éléments positifs que véritablement négatifs et c'est ça qui va nous faire dire que c'est un bon retcon les draineilles pour le coup c'est un très bon ajout de l'or il y a de très bonnes choses très belles choses donc personnellement je le vois comme probablement l'un des meilleurs retcon un des plus grands exemples de bons retcon de l'univers de Warcraft quand il y a un conflit encore une fois le retcon avec la définition un peu plus populaire et à l'inverse bah il y a des très mauvais retcon et là je vais essayer de voir la vidéo sur Burning Crusade et Wastoges King où ça crée beaucoup plus d'incohérences beaucoup plus de destruction de conflits que ça crée de choses intéressantes et donc là bah mauvais retcon parce que souvent c'est par des facilités scénaristiques et parfois des oublis et on saute dans le tas on y va comme des bourres et ça ça marche pas trop donc voilà pour cette vidéo sur le canon et le retcon j'espère que les deux définitions vous semblent claires encore une fois pour le retcon juste pour terminer bah on a la définition stricto sensu au final bah dès qu'un univers s'étend tout est retcon et la définition un peu plus populaire du retcon où en fait c'est vraiment le conflit entre des éléments dits par le passé et des nouveaux éléments qui vont rentrer en contradiction c'est encore une fois un mot qui arrive très souvent avec Shadowlands parce que par exemple l'Ena 13im je vais essayer d'avoir une vidéo sur l'Ena 13im mais voilà on y revient forcément ça va polémiquer là dessus donc j'espère que ces deux définitions ces deux mots vous semblent plus claires maintenant et que vous avez plus d'éléments pour comprendre ces deux mots et que vous arrêterez d'écrire retcon avec un D aussi du coup plein de bisous j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux on se dit à bientôt pour votre prochaine vidéo à plus dans le nexus ou dans les terres d'ombre ou partout en Azeroth et André Nord aussi un bisou